Bonjour, je suis Bénédicte Boucher, chercheuse à l'hygiène au LASTI. Avec mes collègues, nous allons vous parler de services climatiques urbains et de notre participation au projet URClim, projet européen porté par MétéoFrance. Il s'agit donc d'une présentation à trois voix avec Arnaud Lebris et Jacques Gauthier. Et pour commencer cette présentation, quelques mots du contexte du projet URClim. L'ERANET for Climate Service est un consortium européen réunissant essentiellement des instituts météorologiques de divers pays ainsi que l'IGN autour de la conception de services climatiques. Pourquoi des services climatiques ? Leur nécessité est liée au besoin de transférer plus activement la connaissance des scientifiques sur le changement climatique. Chacun doit pouvoir utiliser une information sur ce changement qui soit robuste car construite par des experts comme par exemple les scénarios d'évolution du climat de notre planète construit par des experts du CHIEC et qui soit également pertinente car adaptée à un contexte plus spécifique. Par exemple, comment va évoluer le climat de mon habitat ? Quelles sont les stratégies d'adaptation efficace pour ma ville ? Et ainsi de suite. Le but du projet URClim piloté par MétéoFrance est précisément de produire une telle information sur le changement climatique pertinente pour un décideur urbain. Cela demande de passer à une échelle plus fine que celle des modèles climatiques actuels qui sont à une maille de 10 km. Dans URClim, on va atteindre une maille de 100 m. Ce qui permettra de tenir compte de variations locales et d'atteindre une résolution pertinente. Cette information sur le microclimat urbain, c'est à la fois connaître l'impact d'une vague de chaleur aujourd'hui, savoir où sont les îlots de chaleur urbain aujourd'hui sur ma ville, et aussi avoir une simulation de scénarios locaux, à quoi peut ressembler ma ville à l'horizon 2100 selon les différentes trajectoires identifiées par les experts du GIEC. Et c'est enfin aussi de connaître les stratégies d'adaptation efficaces. URClim va aussi investiguer l'apport de la visualisation pour transmettre cette information climatique aux porteurs d'enjeux. La suite de notre présentation apportera d'une part la production de l'information climatique urbaine et d'autre part sa mobilisation via la visualisation. Pour comprendre le besoin de données géographiques dans les services climatiques, il faut décrire ici un travail important qui est celui de la descente d'échelle. A la maille actuelle de 10 km des modèles climatiques, toutes les grandes villes européennes se comportent de la même façon en termes de climat. Or, les météorologues ont observé que ce n'est pas le cas. Certaines villes à l'arrivée d'un front pluvieux vont subir systématiquement des épisodes de pluie alors que d'autres vont avoir un effet finalement d'ouverture du front qui va les contourner. Pour modéliser ces comportements spécifiques, les météorologues qui participent au consortium URClim, français, finlandais, belges, néerlandais et roumains, mettent au point des modèles de descente d'échelle qui vont permettre de passer de cette échelle de 10 km à une maille beaucoup plus fine. Dans URClim, la maille de 100 m est visée pour reproduire les interactions entre les flux climatiques à cette échelle régionale et la surface de la Terre qui va conduire à des phénomènes climatiques urbains représentés sur la gauche de ce slide, comme les îlots de chaleur, la pollution de l'air, le verglas des chaussées, des épisodes de pluie intense. Pour faire cela, ils s'appuient sur leur connaissance de la physique des échanges entre des flux climatiques et des objets géographiques, au sein de ce qu'on appelle une couche de rugosité. Alors ça peut être par exemple la physique des échanges d'énergie entre l'air et les bâtiments, la rue, comme dans les travaux de Valérie Masson, ou ça peut être encore la physique sur la formation du verglas, comme dans les travaux de Karl Fortelius. Ces modèles physiques vont leur donner des variables importantes dont ils ont besoin pour décrire dans des données géographiques la surface de la Terre, sous l'angle de sa contribution au climat local. La production de tels modèles de canopées urbains nécessite d'avoir des données géographiques qui décrivent la réalité du terrain, où sont les bâtiments, les arbres, la chaussée, les activités humaines qui vont produire de l'énergie. Et les données nécessaires, ces données géographiques ou localisées, sont de nature différente et seront disponibles dans différents produits sur étagère. Mais il n'existe pas de produit qui va intégrer toutes ces informations et qui seraient disponibles sur toutes les villes étudiées. Du coup, les météorologues ont besoin de se construire eux-mêmes une cartographie intégrée qui rendent compte de toutes ces variables, une cartographie ad hoc qui vont construire en croisant des données disponibles. Le rôle de l'hygiène à cet égard a été d'étudier d'une part l'accès aux sources existantes pour construire ces produits ad hoc et d'autre part le potentiel de nouveaux capteurs et de nouvelles méthodes d'acquisition. La problématique de l'accès aux données géographiques, c'est un domaine encore largement ouvert. Pourquoi est-ce difficile pour un utilisateur, donc ici le développeur d'un modèle de canopée urbaine, de savoir quelles données existent, de comparer des solutions et de finalement choisir la solution la plus pertinente dans son contexte ? Les portails sont encore trop en silo, par exemple les silos provoqués par des technologies très différentes, mais aussi par des programmes de financement différents ou encore des communautés. Il n'y a aujourd'hui pas de cadre de métadonnées suffisant pour comparer les coûts et bénéfices de différentes solutions. Et puis c'est un contexte très évolutif, donc même si on fait une étude à un moment donné, quelques mois ou un an après, il va y avoir peut-être de nouveaux capteurs, de nouvelles technologies, par exemple multiple learning, qui vont un peu changer la donne. La piste que nous avons poursuivie dans le cadre du projet UrClim, c'est la création d'un nouvel objet qui s'appelle l'Infolab et qui devrait devenir une sorte de, comme un triple advisor dynamique qui facilite la consolidation des expériences de différents chercheurs météorologues pour découvrir et utiliser des données géographiques pertinentes. Il y a une phase importante d'expression du besoin qui va nous servir à identifier quels sont les types de ressources importantes à représenter, à référencer dans cet Infolab. On s'aperçoit qu'il ne s'agit pas seulement des données, mais il s'agit aussi des outils et il s'agit également des taxonomies et des vocabulaires qui permettent de construire des produits d'occupation du sol. Très vite, nous avons été confrontés dans notre expérimentation à la nécessité d'avoir une masse critique d'informations sur l'Infolab pour motiver les météorologues à venir documenter justement leur retour d'expérience, donc à écrire des reviews. Il faut en effet tenir compte des motivations de chacun sur ce genre de plateforme, un peu de réseau social, pour s'assurer que chacun y trouve bien son compte pour venir contribuer. La piste que nous poursuivons actuellement pour alimenter l'Infolab avec une masse critique de références vers des jeux utiles est de mobiliser à l'autre bout de la chaîne, en quelque sorte, les agences cartographiques homologues de l'hygiène pour commencer à créer un graphe de connaissances qui va référencer nos données, nos produits, et qui pourra supporter des requêtes simples comme quel est l'équivalent de la BD Topo en Hollande par exemple, ou encore où peut-on trouver des données fines de végétation en Finlande ou en Belgique. La motivation des homologues que nous avons motivés pour construire ce graphe de connaissances est ici le fait de participer à une expérimentation concrète sur les lignes data et d'avoir une première expérience sur l'utilisation de Knowledge Graph. Les bases de données disponibles présentent malheureusement un certain nombre de limites par rapport à l'information dont on souhaiterait disposer pour décrire le paysage urbain, qu'il s'agisse de sa description géométrique 3D ou de sa description sémantique en termes de classe d'occupation du sol. La télédétection constitue une solution possible pour améliorer cette description. Une première étude a donc été menée dans le cadre d'Urclim sur l'amélioration des modèles numériques de surface photogrammétrique urbain. Cette étude menée par Tristan Faure visait à optimiser le paramétrage de Micmac. Les expériences ont été menées à partir de deux jeux de données. Un jeu de données recherche avec une configuration favorable en termes de recouvrement et de résolution des images et un autre jeu de données constitué d'une prise de vue aérienne classique. Quelques résultats avec ici un premier exemple obtenu pour le mode terrain et un paramétrage standard. On voit que c'est assez bruité. Cet autre mode terrain nous fait perdre une partie de l'information utile. Ici un résultat en mode géométrie image. Et plus intéressant, la fusion de différents résultats de corrélation obtenus en mode géométrie image. On obtient ici deux bons résultats. Les résultats obtenus pour ce même mode sont malheureusement moins bons sur des prises de vue départementales classiques. On s'est ensuite intéressé à la reconstruction 3D, notamment des objets bâtiments, dans le cadre du postdoctorat d'Amin Bourki. Une méthode a été proposée. Elle consiste à d'abord détecter les lignes de structure, en déduire un arrangement 2D. On va ensuite regrouper ces cellules en fonction de leur normal 3D afin de mener une optimisation globale de la reconstruction. Maintenant, si on s'intéresse à la description sémantique du milieu urbain, plusieurs besoins ont été exprimés. D'une part, le fait que ces zones soient décrites partiellement dans les bases de données existantes. En particulier, la végétation dans les espaces privés est assez peu décrite, alors que le bâti et les routes le sont très bien. On a également des besoins pour une sémantique plus fine et également pour des mises à jour. Si on s'intéresse au premier problème, il est possible d'obtenir de bons résultats à partir de données aériennes multispectrales et de modèles numériques de surface, par des approches de classification supervisée, classiques ou plus modernes, c'est-à-dire par apprentissage profond. Toutefois, on s'est également intéressé, dans le cadre du post-doctorat d'Amin Bourki, à essayer de limiter la dépendance aux données d'entrée, c'est-à-dire à la fois l'apprentissage et la qualité de la donnée 3D. Pour ce faire, une méthode a été mise en œuvre qui utilise des attributs 3D plutôt que 2D et demi. Ça permet d'être moins dépendant de la qualité d'un modèle numérique de terrain. Et on a également introduit une classe clutter qui permet de gérer les zones où la corrélation ne s'est pas forcément bien passée à proximité des objets les plus hauts. Cette approche repose sur une sursegmentation suivie d'une régularisation globale et se fait de manière quasiment non supervisée. Si maintenant on souhaite avoir des données les plus à jour possibles, ou du moins plus à jour que les acquisitions aériennes, on va s'intéresser à l'imagerie satellite et en particulier aux acquisitions SPOT qui sont réalisées chaque année en monodate et en monoscopique sur l'intégralité du territoire français. Afin de traiter au mieux ces données, on s'est intéressé à des méthodes par apprentissage profond. Quelques résultats. On a ici entraîné notre réseau à partir de la baie des topos et le résultat que l'on obtient présente le problème d'avoir certains objets, notamment les bâtiments qui débordent un peu. On a alors introduit une classe voisinage de bâtiments qui permet d'améliorer le détourage de ces objets. Si on s'intéresse maintenant à la végétation, on peut constater que le résultat obtenu à partir d'un apprentissage utilisant comme vérité terrain la baie des topos ne permet pas une bonne description des végétations hautes et basses en milieu urbain. Nouvelle expérience, cette fois en utilisant une vérité terrain hybride générée à partir de la baie des topos et des résultats d'une classification de données aériennes de 2012 pour les classes de végétation. Cette fois, on obtient une meilleure description de la végétation basse comme on peut également le voir, le constater ici. Si maintenant on s'intéresse à une sémantique enrichie, c'est-à-dire une cartographie des différents types de matériaux ou types de végétation, on va se trouver face à plusieurs problèmes, à la fois le fait qu'on n'a pas de bases de données existantes permettant d'entraîner notre classifieur et également le fait qu'on a besoin de données spectralement plus riches. Pour le premier point, on a choisi d'investiguer l'apprentissage actif et la labellisation collaborative. donc ce sont des travaux qui sont encore en cours, une interface pour de la labellisation collaborative a été créée et deux projets d'élèves de l'ENSG ont permis de faire des expériences, de premières expériences sur l'apprentissage actif. Toutes ces expériences ont porté sur le jeu de données hyperspectral Umbra qui permet de simuler d'autres capteurs. Voici un exemple de résultat obtenu. Pour conclure, on a identifié différentes sources de données permettant d'améliorer la description sémantique et géométrique de la ville. Maintenant, la question qui se pose est de savoir quel sera l'impact de ces résultats sur les modèles de canopées urbains. Nous mobilisons ensuite ces informations en proposant une co-visualisation des données météorologiques et morphologiques urbaines, ceci afin d'aider l'analyse des dynamiques du climat urbain par les scientifiques ou la prise de décisions concernant les politiques d'urbanisme. Par co-visualisation, nous entendons une représentation graphique au sein d'environnements interactifs permettant l'analyse visuelle simultanée de ces différentes données. Nous cherchons ainsi à visualiser d'une part des données de température de l'air issues des modèles de simulation de Météo France, se présentant sous la forme d'une grille irrégulière en trois dimensions, et d'autre part des données urbaines composées d'un modèle urbain 3D et d'indicateurs morphologiques. Nous proposons différentes manières de co-visualiser ces données au sein d'un environnement 3D interactif en représentant les valeurs de température par une échelle de couleurs projetée sur différents types de géométries, appelées Geometric Proxies. Ces géométries peuvent être des plans horizontaux symbolisant différents niveaux de hauteur au-dessus du sol, des nuages de points 3D, ou des plans verticaux qui suivent le réseau routier. Il est possible de modifier différents paramètres graphiques pour chacune de ces géométries, comme la transparence des plans horizontaux ou verticaux, ou la densité, la taille ou la position des points des nuages de points 3D. Le modèle urbain est représenté en 3D ou en 2D en utilisant son empreinte au sol, et nous pouvons utiliser la couleur des bâtiments pour représenter un indicateur morphologique. Il est possible de naviguer dans la scène 3D au moyen d'outils de panne et de zoom, afin de visualiser les données à différentes échelles. La modification dynamique des paramètres graphiques, comme l'échelle de couleur utilisée pour représenter la température, combinée aux possibilités de navigation dans la scène 3D, permet alors d'explorer les données à la recherche de relations entre la température de l'air simulé, le bâti et l'indicateur morphologique représenté. Afin de démontrer la valeur de ces propositions devant des porteurs d'enjeux, nous avons produit des briques de visualisation réutilisables par nos partenaires. Ainsi, ces partenaires pourront réaliser des visuels sur les villes qui les intéressent plus particulièrement. Ces briques s'appuient sur la technologie iTunes, le client 3D du Géoportail, qui est une technologie open source maintenue, et les résultats de recherche qui vous ont été présentés sont transférés dans iTunes. Un projet GitHub spécifique a été créé à cet effet, et des tutoriels sont en cours de réalisation pour aider à l'appropriation. Pour conclure cette présentation, nous allons vous présenter quelques takeaway messages de notre point de vue spécifique, la STIG et IGN. Alors d'une part, comme vous l'avez vu, il existe différents types de nouvelles données pour mieux décrire le territoire urbain, qui ont été produites de façon expérimentale dans ce projet, et il reste à évaluer leur impact sur la qualité des modèles de canopées urbaines. Par ailleurs, comme vous l'avez vu également, nous avons travaillé sur l'intermédiation entre des fournisseurs de données qui connaissent bien leurs produits et des utilisateurs qui sont impliqués à divers niveaux du développement de services climatiques. Et on doit continuer à travailler sur ce travail d'intermédiation avec une question, quels sont les bons workflows pour une production collaborative des métadonnées, et finalement d'un graphe de connaissances qui serait utile pour le développement des services climatiques. Il y a aussi un large champ de recherche que nous continuons d'explorer sur la co-visualisation de données climatiques, météorologiques, urbaines, au sein de services climatiques, que ce soit pour soutenir l'analyse du climat urbain par les scientifiques, et aussi la prise de décisions par les urbanistes et par les élus. Et finalement, un dernier résultat plutôt organisationnel, nous avons affiné au fil de ce projet, avec nos collègues d'autres départements de l'hygiène, un modus opérantique pour concevoir un démonstrateur qui croisait d'une part la maturation de technologies, donc identifier des briques réutilisables qui pourront être adaptées dans d'autres environnements grâce au fait que nous utilisons des standards d'interopérabilité, et d'autre part la maturation du besoin, en travaillant avec divers utilisateurs, y compris des infomédiaires, des décideurs, des scientifiques ou des citoyens. Ce modus opérantique est sûrement perfectible, et nous allons continuer à travailler dessus. Je remercie chaleureusement les collègues de ces départements, qui sont aujourd'hui activement mobilisés sur la finalisation du démonstrateur URCIM, notamment Catherine Seconi, Clément Bouche et Madec Germerie-Guizouarn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada